Cet itinéraire dans le schéma numérique nous permet aujourd'hui d'explorer la thématique de l'intelligence artificielle. Nous allons parcourir quasiment toute la cartographie selon cinq états. 1. Par quelles portent les technologies de l'intelligence artificielle entre-telles aujourd'hui à la BNF ? 2. Quels rêves les plus fous, l'IA, pourraient-elles contribuer à réaliser à la bibliothèque ? 3. Quels sont les éléments nécessaires pour se lancer dans un projet s'appuyant sur l'IA ? 4. A quelles conditions un projet s'appuyant sur l'IA arrivera-t-il à maturité ? Et en conclusion, nous envisagerons la stratégie de la bibliothèque en matière d'intelligence artificielle. C'est parti ! L'objet de l'intelligence artificielle est de comprendre et de reproduire les mécanismes de la cognition et de la réflexion humaine, c'est-à-dire voir, écouter, apprendre, et ceci grâce à des dispositifs matériels ou logiciels. Mais par quelles portent les technologies de l'intelligence artificielle entre-telles aujourd'hui à la bibliothèque ? Tout d'abord, certaines personnes alimentent leur curiosité sur ce sujet et développent leurs compétences à travers des prototypes. Elles s'intéressent à tout ce que vous voyez sur ce schéma numérique. Leur curiosité rencontre celle des chercheurs et la BNF s'implique dans des projets de recherche. Ainsi, la bibliothèque a l'occasion d'appliquer à ses collections des logiciels qui existent déjà, par exemple dans votre smartphone lorsque vous photographiez un texte et que ces mots sont reconnus par votre appareil. Mais surtout, l'IA arrive à la BNF au même titre que n'importe quelle autre technologie, tout simplement parce qu'elle est un moyen de répondre aux défis qui se présentent. Par exemple, comment traiter et exploiter des volumes de ressources toujours plus considérables ? Comment améliorer sans cesse les services au public ? De la même façon, les navettes du transport automatisé des documents qui ont été mises en place il y a 25 ans visaient à répondre à un tel défi. Quels sont les rêves les plus fous que l'intelligence artificielle pourrait contribuer à réaliser à la BNF ? Contentons-nous de cinq rêves. Un, étudier. Faire des trouvailles dans les collections, les analyser. Deux, rechercher. Améliorer les fonctionnalités de recherche d'Angalica et dans toutes les bibliothèques numériques. Trois, interagir. Développer des systèmes de médiation, c'est-à-dire des interfaces, des agents conversationnels ou chatbots, capables d'aider les publics à s'orienter dans la bibliothèque ou à se servir d'un outil et capables aussi de leur faire des recommandations. Quatre, cataloguer. Assister le travail de catalogage. Cinq, piloter. Améliorer le pilotage des activités, par exemple aider à décider quels documents doivent faire l'objet de traitements de conservation. Quels sont les éléments nécessaires pour se lancer dans un projet s'appuyant sur l'intelligence artificielle ? Il y en a trois. L'IA a d'abord besoin de données, mais pas n'importe lesquelles. Les données doivent être documentées, de qualité. Par la richesse, la variété et l'originalité de ces collections et par sa politique en matière de données, la BNF représente un terrain de jeu vraiment très propice. L'IA a également besoin de puissance de calcul, de serveur, d'infrastructure. Enfin, il faut des compétences, lesquelles se perfectionnent moyennant du temps, beaucoup de tests et des erreurs pour améliorer sans cesse la fiabilité des résultats proposés par la machine. À présent, à quelles conditions un projet sur l'IA arrivera-t-il à maturité ? Eh bien, il faut d'abord une communauté, des partenariats, des échanges de compétences. C'est dans cette perspective qu'a été créé le Data Lab. Il faut bien sûr aussi des règles, un cadre juridique, une éthique, en particulier pour travailler à partir de contenus sous droit ou bien de données personnelles, ou alors au moment de choisir les nouveaux services et les recommandations à proposer aux usagers. Enfin, pour atteindre un stade de développement avancé, l'IA requiert des investissements, par exemple pour explorer les nombreuses images de Gallica. Toutes ces questions, toutes ces considérations ont conduit la BNF à se doter d'une feuille de route au printemps 2021 pour organiser le développement collectif des projets dans le domaine de l'IA. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le schéma numérique en ligne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.